Donc tu as envie même de déchirer la personne, mais tu sais que si je ne pardonne pas, Dieu ne va pas me pardonner. Comment j'arrive à pardonner, surtout lorsque j'ai été choquée? Sous-titrage Société Radio-Canada Si ton esprit n'est pas bien nourri, tu deviendras fort, tu seras puissant et tu pourras accomplir des espoirs. Mais si ton esprit n'est pas bien nourri, bien aimé, tu seras faible. Comme il est écrit que mon peuple est détruit faute de connaissances, bien aimé, lorsque tu n'as pas la connaissance, ton esprit est faible et tu seras détruit. Pour dire que le succès et la réussite dans ta vie, bien aimé, dépendent de la connaissance de la parole de Dieu et de ta manière d'appliquer cette parole dans ta vie. Si tu veux réussir, tu veux connaître la parole de Dieu, tu es au bon endroit. Ce qui te reste à faire, c'est juste de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de la notification pour ne pas rater nos vidéos lorsqu'elles sont postées. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon parce que le pardon est un thème très important. Au jour d'aujourd'hui, bien aimé, les gens ont du mal à se pardonner les uns les autres. C'est pourquoi nous voyons que la méchanceté est accrue dans ce monde bien aimé. Les gens n'arrivent plus à se pardonner, les familles sont déchirées, les mariages sont déchirés, les hommes n'arrivent plus à pardonner leurs femmes et les femmes n'arrivent plus à pardonner leurs hommes. Et pourtant, ils ont dit, lorsqu'ils sont partis devant le Seigneur, ils ont dit que ce serait pour le meilleur et pour le pire. Malheureusement, on ne vit pas deux fois la réalité et dans nos foyers, dans nos familles et du coup, les gens sont devenus méchants. C'est pourquoi vous voyez même qu'il y a ce phénomène de poison. On peut empoisonner facilement tout simplement à cause de la méchanceté. Il y a certaines personnes qui sont mortes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait du mal aux autres et ces gens-là n'ont pas pu supporter, n'ont pas pu pardonner. Et fin de fin, ils ont mis le poison, ils ont tué, ils ont lapidé ou même ils les ont vraiment sauvagement abattus. Et pourtant, le pardon est très important. Tu dois réussir à pardonner. Sur cette vidéo, je veux vous dire pourquoi vous devez pardonner et comment le faire. 4, 18, 21 à 35, bien-aimé, si vous lisez ce parabole, Pierre, c'était un homme qui aimait poser des questions à Jésus. Il a posé la question à Jésus pour savoir combien de fois devons-nous pardonner ? Est-ce que nous devons pardonner 7 fois ? Jésus-Christ lui dit, je ne dis pas 7 fois. On doit pardonner 70 fois 7, c'est-à-dire 70 fois 7. Lorsque vous faites le calcul, ça était dans 490 fois ou 490 fois en une journée. Or, Jésus-Christ a poursuivi en racontant ses paraboles. Il dit qu'il y avait un maître avec ses serviteurs. Et ses serviteurs, lorsqu'il faisait des comptes, ils ont remarqué qu'il y avait un de ses serviteurs qui lui devait 10 000 talents. Et le serviteur n'était pas en mesure de payer. Alors, le maître a ordonné à ses que, qu'on puisse vendre le serviteur avec sa femme, y compris ses enfants. Le serviteur a supplié son maître. Il a dit, s'il te plaît maître, je vais te payer ton argent, mais donne-moi le temps. Le maître a eu compassion de lui, il a libéré. Alléluia ! Mais lui, maintenant, au contraire, il a rencontré une personne qui ne devait que 100 déniers, qui était vachement très inférieures à ce qu'il devait à son maître. Le maître l'a pardonné, mais lui, à son tour, il s'est rencontré, il a étranglé cette personne, il lui a obligé de lui payer sa dette. La personne l'a supplié en disant, aie pitié de moi, aie pitié de moi, je te payerai ta dette, aie pitié de moi. Le monsieur a refusé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a jeté en prison. Les gens qui étaient là, bien-aimés, ils étaient choqués. Ils sont allés raconter cela à son maître en disant, mais cet homme à qui tu as pardonné, cet homme a refusé de pardonner à cette personne qu'il devait d'y dénier. Il a jeté en prison jusqu'à ce que cette personne l'a payé sa dette. Et le maître qui a entendu ça, il a appelé ses serviteurs, il dit, mais toi, tu m'as demandé pardon. Pourquoi toi, tu n'as pas pu pardonner l'autre ? Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a aussi jeté en prison. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, voici comment mon Père traitera cette génération. C'est lui qui ne pardonnera pas avec son cœur, son prochain, Dieu ne le pardonnera pas non plus. Bien-aimés, ça c'est grave. Tu vois pourquoi tu dois pardonner ? Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il nous a montré comment prier notre Père, il a dit, pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pour que Dieu puisse nous pardonner, nous nous devons pardonner comme Dieu le fait. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous pardonne, bien-aimés. Il oublie, il efface notre ingrétion. Mais nous, pour pardonner, des fois, on a ce langage qui dit, pardonner, ce n'est pas oublier. Bien-aimés, lorsque tu as déjà ce genre de langage, est-ce que tu peux dire que tu as pardonné avec ton cœur ? Parce que dans ce verset, le Seigneur Jésus-Christ nous demande de pardonner de tout notre cœur. Si tu as des personnes à qui tu n'as jamais pardonné, sache que tes péchés ne sont pas pardonnés. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que Dieu n'exorce pas les pécheurs. Lorsque tes péchés ne sont pas pardonnés, il ne faut pas te plaindre lorsque tes prières aussi ne seront pas exorcées. Ce passage, bien-aimés, nous montre vraiment comment nous nous comportons avec Dieu. Combien de fois nous péchons pendant la journée ? Combien de fois, bien-aimés, la même journée, tu vas mentir. La même journée, tu vas frauder. La même journée, tu vas critiquer ton prochain. La même journée, tu vas calomnier. Mais lorsque tu pries, tu vas vraiment désirer à ce que Dieu puisse te pardonner. Mais deux fois, une personne te blesse une seule fois. Tu dis que pardonner, ce n'est pas oublier. Tu dis que non, moi avec cette personne, plus de contact. Je veux commencer à le regarder de loin. Mais tu oublies que toi aussi, tous les jours, tu pêches. Dieu nous a promis, bien-aimés, de nous traiter comme nous nous traitons nos prochains. À chaque fois que le prochain nous fait du mal, on a du mal à pardonner. On s'est dit que nous n'allons plus pardonner à cette personne. On s'est dit que nous n'allons plus adresser la parole à cette personne. Mais tu oublies que la personne est aussi humaine. Il peut peut-être passer par des moments difficiles. Tu vas lui parler comme ça, bien-aimés, la personne te répond mal. Et du coup, tu gardes ça. Tu gardes la dent contre cette personne. Mais tu ne sais pas, personne est en train de traverser des moments très difficiles. Peut-être cette personne a envie de rester seule. Mais lorsqu'il y a trop de dérangements, la personne peut craquer. Peut mal te répondre, bien-aimés. Mais toi, tu te dis que non. Moi, je ne veux plus la pardonner. Tu vois comment elle m'a adressé la parole. Mais tu oublies que toi-même là, jusqu'aujourd'hui, tu sors avec le mari de ta copine. Jusqu'aujourd'hui, tu sors avec le mari peut-être de ta tante. Ça, tu oublies. Deux fois même, tu demandes pardon à Dieu. Après, tu dis à Dieu Seigneur, je n'arrive pas. Tu continues dans ton iniquité. Mais ta sœur, ton frère, bien-aimé, juste parce qu'il t'a mal répondu, tu dis qu'avec cette personne, je n'aurai plus de contact. Pardonner, ce n'est pas oublier. Bien-aimé, ça, c'est le diable. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu verras que toi-même, tu vas commencer à souffrir dans ton cœur. Tu vois, à chaque fois que tu vas penser à ce problème, ce problème va continuer à te faire mal. À chaque fois que tu vas penser à cette personne, la personne, tu vas commencer à avoir mal. Et tu verras que c'est toi-même qui est en train de te torturer, toi-même. Peut-être cette personne-là, après avoir répondu comme ça, après avoir peut-être mal parlé, et elle a peut-être même oublié. Elle ne sait même pas que toi, tu as pris ça à cœur. Et c'est toi qui souffres. C'est toi qui as mal. C'est toi, bien-aimé, qui n'arrive pas à dormir. Parce qu'à chaque fois que tu penses à cette personne, tu as mal. À chaque fois que tu penses à cette scène, tu as mal. Et pourtant, si tu te décides de pardonner, tu verras que tu vas oublier la situation et tu vas passer à autre chose. Le manque de pardon bien-aimé, de foi, nous retient. Le manque de pardon bien-aimé nous force à vivre dans le passé. Le manque de pardon bien-aimé nous détruit même de l'intérieur. Parce que lorsque tu ne veux pas pardonner, tu seras détruit de l'intérieur. Lorsque tu ne veux pas pardonner, tu auras toujours mal au cœur bien-aimé. Et le Seigneur Jésus-Christ nous demande de pardonner. Comme notre Père nous pardonne aussi tous les jours. Le Seigneur Dieu, lorsqu'il nous pardonne, il oublie. Combien de personnes, combien de personnes tu as juré de ne plus jamais leur adresser la parole. Mais sache qu'aujourd'hui, si tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Parce que tous les jours, même lorsque tu pries, tu peux parler en langue. Tes péchés sont là avec toi. Parce que Dieu ne te pardonne pas. Parce qu'à chaque fois que toi, tu refuses de pardonner, tu viens devant le Seigneur. Tu as commis l'impudicité, tu as commis l'adultère, tu as menti, tu as fraudé. Et lorsque tu demandes à Dieu pardon, Dieu te regarde seulement comme ça, Dieu ne te pardonne pas. Et tous les jours, tu auras tes mêmes péchés, tu auras l'accumulation de péchés. Mais sache que, sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. C'est un risque pour toi. On nous dit ceci, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tes péchés ne sont pas pardonnés, c'est-à-dire que tu ne vis pas dans la sanctification. Et tu ne verras pas Dieu. Pas seulement lorsque tu apprêtes ta mort, mais ici sur la terre. C'est-à-dire que tes prières ne seront pas exorcées. Tu dois arriver à une maturité spirituelle bien-aimée. Parce que pardonner, c'est la maturité. Les apôtres, je me souviens, ils ont demandé à Jésus, combien de fois devons-nous pardonner ? Jésus-Christ a donné la même réponse. 70 fois 7. Et ils ont dit, Seigneur, augmentons-nous la foi. Même pour pardonner bien-aimé, tu as besoin de la foi. Tant que tu ressens encore le mal, c'est que tu n'as pas pardonné à cette personne. Lorsque le nom de cette personne est cité, tu as trop mal bien-aimé, sache que tu n'as pas pardonné à cette personne. Alléluia. Et ça, c'est un risque pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ peut revenir aujourd'hui, tout comme tu peux mourir aujourd'hui. Est-ce que tu vas aimer aller en enfer à cause d'une personne ? Est-ce que tu vas vouloir aller en enfer à cause du matériel ? Peut-être que vous vous êtes chamaillé à cause de l'argent. Tu vendais tes articles, la personne ne t'a pas payé. Et du coup, vous vous êtes chamaillé. Tu as refusé de parler à cette personne. Ou soit c'est toi qui as fui avec l'argent de la personne bien-aimée. Tu as blessé cette personne. Et la personne s'est dit que non, je ne vais jamais te pardonner. Ça, ce n'est pas une vie d'enfant de Dieu. Tu dois te libérer. Il ne faut pas permettre à une personne bien-aimée de te fermer la porte du ciel. Parce que ce monde passera. La parole de Dieu ne passera pas. Et la parole de Dieu te dit ceci. De la manière dont toi, tu ne veux pas pardonner, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Si tu pardonnes aux autres, Dieu te pardonnera. Mais si tu ne pardonnes pas aux autres leurs offenses, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Et si Dieu ne te pardonne pas, c'est que tu ne vas pas voir Dieu. Tu ne vas pas expérimenter la gloire de Dieu. Car la parole de Dieu te dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, peut-être que tu es privé de la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es impudique. Ce n'est pas parce que tu es menteur. C'est juste parce que tu as refusé de pardonner quelqu'un jusqu'aujourd'hui. Tu as refusé de pardonner ton père jusqu'aujourd'hui. Tu as refusé de pardonner à ta maman. Tu as refusé de pardonner à tes demi-frères, tes demi-sœurs. Tu as refusé de pardonner à ta copine bien-aimée qui t'a volé ton mari. Bien-aimé, tout ce que nous avons sur la terre passera. Notre éternité est plus importante que ce que nous vivons sur la terre, bien-aimé. Et ces cœurs-là de pardonner, si tu n'arrives pas pris, demande à Dieu de t'augmenter la foi. Parce que, de fois, tu as besoin de la foi pour pardonner. Parce que là, tu deviens mathieu spirituellement. Il y a de ces choses, bien-aimé, personnellement, j'ai appris à banaliser. Il y a de ces choses que j'écoute sainement. Donc, je dis, ah Seigneur, pardonne à cette personne. Parce qu'elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de dire. Seigneur, pardonne à cette personne. Alléluia. Et comment arriver à pardonner? Là, moi, je vous dis ma pratique à moi. Comment j'arrive à pardonner? Surtout lorsque j'ai été choqué. C'est la conscience bien-aimée de Dieu dans ma vie. Je sais que j'ai pris un Dieu qui est réel. Et puis, j'ai un Dieu qui a des principes. Ce monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Dieu n'est pas dans les sentiments. Il te donne sa parole. C'est à toi de choisir. Jésus-Christ dit ceci. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Régeter la parole de Dieu, c'est rejeter la vie. Dans Osée 4, verset 6, on nous dit ceci. Que mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié ma loi, j'oublierai aussi tes enfants. Alors, comme j'ai la conscience de cette parole, je sais que Dieu n'est pas dans les sentiments. Donc, si je rejette sa parole, il va me rejeter. Parce que je connais déjà la parole. Lorsque tu ne connais pas, bien aimé, tu es détruit. Mais lorsque tu connais et que tu rejettes, Dieu te rejette. Alléluia. Donc, premièrement, c'est la conscience de la parole de Dieu. C'est la conscience de ce que Dieu a dit. Tu sais que Dieu dit ceci. Que si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas non plus. Alors, si tu rejettes cette parole, tu dis que pardonner, ce n'est pas oublier. Tu dis que moi, je veux pardonner, mais je ne pardonnerai pas avec mon cœur. Donc, sache que Dieu ne te pardonnera pas non plus. Et puis, puisque tu as rejeté cette parole, le Seigneur te rejettera. Et je n'aime pas être rejeté par le Seigneur. J'aime avoir des combats avec le diable. J'aime affronter Lucifer. J'aime affronter les sirènes. Mais le Seigneur Jésus-Christ, je ne saurais pas l'affronter. Parce qu'il est tout-puissant. Parce qu'il est le grand roi. Alléluia. Il est le tout-puissant bien-aimé. Et je me dis que si j'ai un problème avec mon Seigneur, qui va combattre pour moi ? Si j'ai un problème avec mon Seigneur, qui va me donner la victoire ? Lorsque Lucifer viendra avec ses sirènes, et que je me rends compte que le Seigneur Jésus-Christ m'a rejeté, comment est-ce que j'aurai la victoire ? Parce que normalement, nous chassons les démons au non-puissant du Seigneur Jésus. Alors, je dois être soumise à Dieu. Car il dit dans sa parole, Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc, si je ne veux pas me soumettre à Dieu, je ne saurais pas utiliser le nom de Jésus-Christ dans mes combats spirituels. C'est pourquoi j'aime m'attacher au Seigneur Jésus. J'aime être soumise au Seigneur Jésus. Ça me donnera la victoire. Lorsque je veux me lever, je veux chasser les démons. Les démons vont m'obéir. Alléluia. Premièrement, lorsque tu as cette conscience-là, tu sais qu'en rejetant la parole, Dieu va te rejeter. Là, ça t'aide déjà à réfléchir. Et puis, deuxièmement, tu dois prier. Comment est-ce que moi je fais ? Je prie à haute voix. Je déclare le pardon à haute voix. J'entre dans ma chambre bien-aimée. Je commence à parler. Je prie. Surtout lorsque ça m'a fait très mal. Parce qu'il y a de ces choses bien-aimées que ça ne choque pas. Tu es juste fâché. Après, tu laisses passer. Tu passes à autre chose parce que ça ne t'a pas choqué. Mais il y a de ces problèmes-là, ça te choque tellement. Ça te choque. Donc, tu as envie même de déchirer la personne. Mais tu sais que, si je ne pardonne pas, Dieu ne va pas me pardonner. Mais comment est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que moi je fais d'habitude ? Je dis ceci. Dans mes prières, je déclare le pardon. Je dis, exemple, je prends le nom de Nancy. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je pardonne à Nancy au nom de Jésus. Je pardonne à Nancy au nom de Jésus-Christ. Je pardonne à Juliette au nom de Jésus. Je déclare le pardon. Je la libère de mon cœur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je refuse au Seigneur de garder la rancune. Elle est un enfant de Dieu. Elle est faite à l'image de Dieu. Et je sais que c'est l'ennemi qui m'a attaqué. Elle avait certainement la porte ouverte. L'ennemi l'a utilisée pour l'attaquer. Alors, mon combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre Nancy. Mon combat, ce n'est pas contre mon mari. Mon combat, ce n'est pas contre mon frère. Mon combat, c'est contre les principautés, les dominations, les princes de ce monde dans le lieu céleste bien-aimé. Parce que la réalité est que nous, notre combat bien-aimé, ce n'est pas contre la chair et le sang. Lorsque tu es déjà enfant de Dieu, le diable va vouloir t'attaquer bien-aimé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher dans ton entourage les personnes qui sont faibles. Il va chercher dans ton entourage bien-aimé les personnes-là qui n'est pris pas. Alors, il va les inciter. Il va leur envoûter bien-aimé pour venir te faire du mal. Si tu comprends ces principes, si tu comprends que ton combat, ce n'est pas contre ta soeur, ton combat, c'est contre les esprits, c'est contre les principautés, c'est contre les dominations bien-aimées, tu vas commencer à pardonner. Et lorsque tu parles, tu déclares que je sais que ce n'est pas cette personne. Je sais que c'est le diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je pardonne à cette personne bien-aimé. Et tu verras que tu vas pardonner. Comment est-ce que tu peux arriver à pardonner ton mari ? Bien-aimé, Ma technique, c'est de tout rejeter au diable. Ma technique, c'est de dire que ce que mon mari fait là, ce n'est pas lui. C'est le diable. Parce que mon mari m'aime beaucoup. Mon mari ne peut pas. Le mauvais exemple là, je n'aime même pas. Je n'aime pas donner à mon mari. Non, mon mari est un homme bien. Mon mari est un homme bien. C'est un homme qui m'aime beaucoup. Pourquoi je peux donner de l'exemple ? Bon, je prends ton mari. Prenoncez-moi l'exemple de ton mari, ce n'est pas grave. Alléluia. Pour dire bien-aimé, pour dire bien-aimé, lorsque tu as ton mari, ton mari qui t'a fait beaucoup du mal, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois dire que ce n'est pas ton mari. Bien-aimé, ça marche. Alléluia. Ça marche parce que tu dois comprendre que ton mari n'est pas ton ennemi. Ton mari, c'est lui qui t'a aimé. Il t'a épousé. C'est lui qui t'a mis dans la maison. Il y avait plusieurs femmes. Il t'a choisi toi bien-aimé. Et il t'a mis dans sa maison parce qu'il t'a aimé. Mais de fois, lorsque nous entrons dans les foyers, de fois, nous entrons bien-aimés avec des condamnations. Nous entrons dans les foyers, de fois, avec des maris de nuit, avec des femmes de nuit bien-aimées. Et de fois, ce sont ces esprits bien-aimés qui nous attaquent. Et du coup, tu vois que ton mari commence à te maltraiter. Il ne faut même pas paniquer. Lorsque ton mari te traite mal, bénis-le. Tu verras que l'ennemi va fuir. Donc, au lieu de commencer à te fâcher, à l'insulter bien-aimé, qu'est-ce que tu vas faire ? Bénis ton mari. Comment tu vas le faire ? Vous venez de vous chamailler. Tu peux sortir même dehors. Fais comme si tu vas jeter tes poubelles et tu vas commencer à parler. Tu vas dire, je sais que mon mari ne peut pas me dire ça. S'il m'a dit ça, c'est parce que le diable est en train de m'attaquer. Mais si le diable, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu vois, ce qui est arrivé là, je pardonne à mon mari. Mon mari est un monsieur bien. Mon mari est un monsieur qui m'aime beaucoup. Mon mari, c'est un homme bien. C'est un serviteur de Dieu. Bien-aimé, même s'il n'est plus pas encore, tu dois commencer déjà à prophétiser qu'il est serviteur de Dieu. Tu dis que mon mari est un serviteur de Dieu. Mon mari est une personne élevée. Mon mari est un grand homme. Alors, je bénis. Commence à prier pour ton mari. Dis, Seigneur, papa bénis mon foyer. Bénis mon mari, Seigneur. Protège mon mari des russes du diable. Protège mon mari, Seigneur, de l'attaque de l'ennemi. Parce que je l'aime, Seigneur. J'aime mon mari et mon mari m'aime. Alors, le diable, tu n'auras pas accès à ma vie. Tu n'auras plus accès à mon mari. Au nom puissant du Seigneur, Jésus, qu'il soit béni, Seigneur. Que son travail, qu'il puisse avoir la promotion. D'ennemi, commence à bénir ton mari. Commence à parler de bien de ton mari. Parce que là, tu es dans un combat spirituel. Et tu verras, au fur et à mesure, lorsque tu continues avec ça, le mari. Même le diable va se dire, mais là-bas, on ne peut plus attaquer. Parce qu'à chaque fois qu'on attaque son mari, elle pardonne directement, elle bénit son mari, elle prie pour son mari. Donc, une attaque veut dire une prière suivie des bénédictions. Des attaques, deux prières suivie des bénédictions. Bien-aimé, le diable ne va pas vouloir que ton mari soit béni. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te laisser tomber. Mais si à chaque fois que le mari t'a fait du mal, tu ne fais qu'encaisser. Encaisser. Vous vous chamaillez, vous vous chamaillez bien-aimé, vous donnez accès à l'inémé. Je viendrai parler de ça encore en profondeur. Parce que beaucoup de femmes ont fait beaucoup de dégâts dans leur foyer tout simplement par manque de connaissances. Lorsque tu pries constamment pour la personne qui t'a fait du mal, tu arriveras à pardonner à cette personne bien-aimée. Tu vas oublier. Deux fois même, tu vas même l'aimer. Et deux fois, vous devez aussi parler avec cette personne. Tu dois savoir pourquoi elle a agi comme ça. Peut-être qu'elle était dans des difficultés. Peut-être qu'elle était dans la dépression. Peut-être que la personne était stressée bien-aimée et elle avait mal agi et essayait des fois aussi le dialogue. C'est bien. Ce n'est pas seulement les disputes. Lorsque l'autre monte, toi aussi tu montres bien-aimée. Non. Lorsque l'autre monte, tu t'apaisses d'abord. Tu attends. Même après une semaine, même après deux semaines, appelle cette personne bien-aimée. Parlez, causez. Et vous allez voir des fois qu'il y avait même de problèmes graves bien-aimés. Apprenons à nous pardonner les uns les autres. Comme ça, Dieu va nous pardonner et nous allons hériter le royaume des cieux. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne Lydie Mombata officielle. Vous serez béni, béni, béni.